Créé en 1897 sous la dénomination Brussels Swimming Club, le Royal Brussels Poseidon n'a jamais évolué en D2 pour des raisons extra-sportives. La saison prochaine, ce sera le cas alors que le club s'est maintenu en D1. La faute à une décision de la Fédération. Tous les clubs de la Super League doivent désormais évoluer dans une piscine dont la profondeur minimale est de 1m80 sur toute la longueur, ce qui n'est pas le cas du Poseidon. Ça ne va pas faire évoluer vraiment le sport. Pour faire évoluer un sport, il faut plus d'entraînement, il faut des meilleurs entraîneurs, il faut une équipe nationale pour motiver les joueurs à pouvoir aller jouer dans cette équipe nationale, ce qui n'existe pas pour l'instant. On a décidé ça en 2009, afin de donner l'opportunité au club de se conformer à cette mesure pour cette saison 2013-2014. Donc normalement, ça doit être suffisant. En résumé, la commune de Wouluet-Saint-Lambert avait 4 ans pour agrandir son bassin. On ne sait pas multiplier et agrandir les piscines. Si les fédérations changent continuellement de projet et surtout au niveau de réglementation, les communes ont difficile à suivre. Seules les piscines de Molenbeek et de Wouluet-Saint-Pierre auraient pu accueillir le RPB. Mais la première est en rénovation jusqu'en 2016 et la deuxième était trop chère. Plus de clubs bruxellois en D1 donc, mais en compensation un derby en D2. Calypso-Poséidon, la première confrontation est fixée au 21 septembre en ouverture du championnat.